A graffeuse en main, Laura se dirige vers le cortège des gilets jaunes. La jeune femme fait partie d'un collectif anti-pub toulousain. Dans son sillage, un chariot rempli d'une vingtaine d'affiches, des images publicitaires détournées. Les militants profitent de la manifestation pour organiser leur exposition sauvage. C'est pas illégal ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est toujours ennuyant de se faire arrêter pour se faire dire qu'on fait un illégal. Et vu l'état de la police en ce moment, même quand c'est pas illégal, c'est puni. Du coup, on est précautieux d'eux. Les membres du collectif sont soucieux de préserver leur anonymat. Dans la rue, sur la route ou à la maison, nos yeux voient en moyenne 1200 messages publicitaires par jour. Un matraquage que veulent déjouer ces affichistes décalés. Depuis 2011, ils mènent leurs actions pour dénoncer les méfaits de la société de consommation. D'ailleurs, une simple image de pub, en fait, c'est aussi tout un imaginaire, c'est plein d'ordres, c'est plein de mots d'ordre, en fait, qui nous sont annoncés. Comment vivre, comment penser, comment se tenir, comment... Comment désirer. En fait, c'est toute une définition de vie qui est donnée dans la pub. Et ça, on essaie de l'analyser et de le déconstruire, en fait. Les gens se promènent dans la rue, tout d'un coup, ils voient une affiche transformée dans un panneau. Il y a une question qui se pose. Tiens, on peut mettre autre chose. Tiens, il y a peut-être un sujet intéressant, un slogan, ou juste une image différente. Donc nous, le but, c'est de provoquer la question, la réflexion. Les affiches sont réalisées lors d'ateliers collectifs. Artistes et novices se côtoient pour transformer les images placardées dans la ville. On profite de ces supports publicitaires pour les recouvrir et mettre nos messages à nous. Ensuite, on a des liens avec beaucoup de collectifs, beaucoup de luttes différentes. Et on peut afficher les messages d'autres luttes. Par exemple, on a affiché beaucoup de messages sur les gilets jeunes et les violences policières. L'exposition de rue est éphémère. Moins d'une heure après le passage des militants anti-pub, une partie des affiches avait disparu des devantures. Jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501